Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le livre, comme d'habitude, de la magie. Alors, encore un peu de retard pour moi, je suis en train d'enregistrer, il est 11h22 et je ne vous ai pas diffusé ce podcast aujourd'hui. Je m'en excuse encore comme à mon habitude, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour moi d'enregistrer ce genre de podcast parce qu'il faut que je le prépare, il faut que je l'enregistre, il faut que je le monte, il faut que je le diffuse, que je mette le texte, etc. et que je le partage après sur mes réseaux. Donc, c'est assez compliqué, mais voilà, l'idée est quand même de pouvoir vous donner du contenu constamment, vous apporter tout ça. Et puis, j'espère surtout que ça vous plaît, bien entendu. Alors, du coup, hier, on a vu comment concrétiser tous nos rêves grâce à la gratitude, en appliquant les procédés de gratitude, en énonçant 10 bienfaits pour lesquels on souhaiterait que ça se concrétise et surtout de les éprouver avec le plus de gratitude possible en énonçant les mots magiques. Merci, merci, merci. Alors, on a vu également comment passer une matinée magique, comment attirer des relations magiques. On a vu le caillou de gratitude, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. On a vu aussi que les gens magiques pouvaient faire une différence. Et aujourd'hui, on va voir comment passer une journée magique. Donc, effectivement, la journée est bien entamée, mais vous pourrez l'appliquer sur la journée de demain. Donc, ce que vous allez faire, c'est déjà d'apprécier votre bonne fortune, comme d'habitude. 10 bienfaits chaque jour dont on joue dans la vie. On écrit ça, le pourquoi on est reconnaissant. On relit sa liste et on dit les mots merci trois fois. Les mots magiques, merci, merci, merci. En éprouvant le plus d'intensité possible. Voilà. Et tous les jours, ce sera comme ça dans tous les cas. Et le matin, vous allez penser à ce que vous prévoyez pendant votre journée ou votre soirée. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est en confinement, c'est encore un peu compliqué, mais dans les prochains jours ou même de prévoir ce que vous allez faire dans votre journée, ça peut être intéressant aussi, votre soirée jusqu'au coucher. Et vous allez songer à chaque activité ou événement en disant le mot magique, merci pour le bon déroulement de ce projet. Imaginez que vous dites merci à la fin de la journée et que vous êtes immensément reconnaissant parce que tout s'est déroulé formidablement bien. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est vous imaginer votre journée parfaite. Vous allez visualiser comme on a fait dans les précédents jours. Vous allez visualiser ce qui va se dérouler dans votre journée, ce que vous aimeriez voir et dites les mots merci en éprouvant le plus de gratitude. Et vous imaginez que comme quand vous prenez votre caillou de gratitude le soir, que cette journée, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Donc, juste d'éprouver un maximum de gratitude pour ça et surtout de vous dire que votre journée s'est extrêmement bien déroulée. Donc, ça veut dire que le matin, vous allez prévoir votre journée, qu'elle se déroule bien et vous allez dire surtout éprouver de la gratitude pour cette magnifique journée. Après avoir utilisé donc le pouvoir magique de la gratitude pour chaque tâche et événement de votre journée qui sera merveilleusement bien déroulé, vous allez terminer l'exercice par ces mots. Attention, je cite. Et merci pour les excellentes nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui. Tout simplement, donc vous visualisez tout ça, tout ce qu'on vient de dire à l'instant et vous allez dire ensuite les mots en éprouvant le plus de gratitude possible. Merci pour les excellentes nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui. Tout simplement pour passer une merveilleuse journée. Et ce soir, avant d'aller au lit, vous tenez votre caillou magique dans une main et vous énoncez le mot magique merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Je peux vous promettre que vous allez avoir des miracles dans votre vie. Voilà, donc c'était le procédé magique numéro 14. Donc, on est au jour 14. Demain, nous allons voir comment on va pouvoir rétablir des relations comme par magie. Parce que c'est vrai que souvent, on perd de vue des personnes ou on s'embrouille avec des gens. On va voir comment on peut rétablir tout ça avec de la gratitude en éprouvant un maximum de gratitude. Voilà, mes amis. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain pour le prochain podcast. Et puis, j'espère que tout ça vous plaît. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà, c'était Vince. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501